Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmarin Amma bardu famarhaban ya talib al-ilm fi qanati mabadi il-lughati Bienvenue à tous sur notre chaîne mabadi il-lughat pour une nouvelle vidéo Al-ajurru miyatu al-darsu al-sadisa achar Babu al-af'ali قال المؤلف ابن آج الرuma رحمه الله تعالى Babu al-af'al Al-af'al thalasse Mabin wa mudarir Wa amur Nahu wa dharab Yaddarib Wa addarib Al-af'al thalasse Aqsam Kama darsna sabaqan Al-mabdi Wa hua madal Ala firl Waqa Qabla zaman At-takalumi Nahu wa kata Wa al-mudarir Huwa ma dalla ala firlin Yaqa'u fi zamani at-takalumi Ou ba'dahu Nahwa yaqtubu Wa al-amru Ma dalla ala talabi Waqour il-firli Ba'da zamani at-takalumi Nahwa uqtubu Comme nous l'avons étudié auparavant Le verbe du point de vue de son temps Se classe en trois catégories Al-mardir Qui est littéralement le passé Al-mudarir Qui indique le présent ou le futur Dans certains cas Wa al-amru Le conditionnel Qui indique la demande de l'action Laqd Qala al-muallif Fa'al-mardir Maftoohu Al-akhiri Abadan Wa'al-amru Majzoum Abada Wa'al-mudarir Ma kana Fii awwalihi Ihda Zawaiidi Al-arba'i Al-la-ti Yajmah-uha Qawlu Ka Anaytu Wa'uwa Marefoo'un Abada Hatta Yadukhula Al-Alayhi Nāsibun Au-Jazimun Huna Yufassil Al-muallif I'raba Al-Af'aal Wa'anamu An-nal-as-la Fii al-af'aal An-takoon Mabniyya Illa Al-fihal Al-mudarir Al-lazi Lam Yattasil Bi-ha Akhirihi Nunu Al-tukid Wala Nunu Al-niswati Al-mudarir Nuhilina Tariqatani Fi I'rabi Al-fihal Al-mudarir Al-mudarir Al-Tariqa Al-Ala Fiiивается Al-mudarir 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 إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا فأما الفتح الظاهر ففي الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره ضمير الرفع متحرك ولا واو الجماعة مثاله ضرب وضربت وضرب وأكل وأحسن فهذه الأفعال كلها ماضي وكلها هي ممنيتون على الفتح الظاهري فإعراب هذه الأفعال فعل الماضي ممنيتون على الفتح الظاهري L'auteur ici nous détaille l'iarab des verbes selon leur temps Sachez qu'il existe chez les grammariens deux manières et deux méthodes de faire l'iarab du verbe au mardi, au passé La première, celle que l'auteur vient de nous présenter c'est-à-dire que le verbe est toujours invariable avec une fatra peu importe le verbe au mardi Ensuite, cette fatra sera apparente ou مقدرة cachée, sous-entendue Elle sera apparente quand le verbe réunira trois conditions La première, qu'il soit سحيح الاخير qu'il ne possède pas une lettre défectueuse à la fin La deuxième condition qu'il ne soit pas annexé à un دَمِرُ رَفْ مُتَحَرِّكُ un pronom فَارِلْ sujet مُتَحَرِّكُ qui possède une حَرَكَة La troisième condition qu'il ne soit pas non plus annexé à وَوَوَ الْجَمَارَةُ Alors, dans ce cas le verbe au mardi aura une fatra apparente tel que دَرَرَبَة دَرَرَبَة دَرَبَا أَكَلَا أَحْسَنًا Dans tous ces cas nous dirons فعل الماضي مبني على الفتح الظاهري أما الفتح المقدر ففي الفعل الماضي المعتل للآخري وفي الماضي الذي اتصل بآخريه ضمير الرفع متحرك أو وَوَ الْجَمَارَةِ ففي هذه الأحوال الثلاثة كان الفعل الماضي مبنيا على الفتح المقدر مثاله جرى هنا الفعل معتل الآخر فالفتح مقدر وكذلك دَرَى هنا الفعل يختتم بألف والألف من حروف الغلة فالفعل معتل الآخر فيكون مبنيا على الفتح المقدر أما كتبت هنا الفعل يختتم بسكن لاتصاله بضمير الرفع متحرك فهنا يكون الفتح مقدرا على البع وكذلك في كتب هنا الفعل يختتم بضمة لاتصاله بواوي الجماعة فهنا يكون الفتح مقدرا فنقول جرى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر أما إذا اتصل الفعل بضمير رفع متحرك نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره دفع كراهة توالي أربع متحركات ما معنى ذلك انظروا معي كتبت لو فتحنا الباهنا لقلنا كتبت كتبت وهناك قاعدة من قواعد اللغة العربية أن العرب كانت تكره توالي أربع متحركات ومعنى ذلك كانت تكره أن تكون هنالك أربع أحرف متحركات ككتبت فلتخفيف النطق كانت العرب تسكن الحرف الآخر فتقول كتبت إذن ما الذي منع من ظهور الفتح هنا هو دفع كراه توا لعربع متحركات أما كتب نقول فلن مردين مبني على الفتح المقدري منع من ظهور كتبت Comme nous l'avons dit, la première façon de faire l'irrabe du mardi est de dire qu'il est toujours Mabni al-al-fathri, que celle-ci soit apparente ou cachée. Celle-ci sera cachée dans trois cas. Le premier cas, quand le verbe sera avec une fin défectueuse, tel que Jara ou Da'a, nous dirons Comme nous l'avons vu pour les mots tels que Moussa et Leïla. Le deuxième cas, quand le verbe sera annexé à un pronom, Faril, sujet, Mutaharrik, qui possède une harakate, tel que Katabetou ou Katabena. Ici, nous dirons Regardez La base est de dire Seulement, il existe ici une règle que les Arabes appliquaient dans beaucoup de cas. Cette règle consiste à mettre un soukoun dans certains mots pour éviter que quatre lettres avec des harakates se rendent compte, afin d'alléger la prononciation. Si nous disons Ceci est relativement lourd pour la parole, alors les Arabes Préférez mettre un soukoun sur la dernière lettre et dire Et c'est ce que nous entendons par Le fait de repousser le côté détestable que quatre lettres avec des harakates se suivent. Troisième cas Quand le verbe sera annexé à Ici, nous dirons Ici, ce qui a empêché la fatra d'être apparente, c'est la présence du Waw. Donc voici la première façon d'opérer pour les Arabes du Mardi. Cette façon et cette méthode est celle d'Ahlou Al-Kufa, les gens d'Al-Kufa, qui étaient une ville en Irak. A l'époque, il existait deux grandes écoles dans la langue arabe qui divergeaient sur pas mal de points dans la grammaire. Parmi ces points, celui-ci. Sachez alors que l'avis le plus répandu est l'avis d'Ahlou Al-Basra, les gens d'Al-Basra. Et c'est la méthode que nous avons étudiée auparavant. Et c'est la méthode que vous avez. A l'âle de l'âle. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin. La deuxième méthode, qui est la méthode d'Al-Basriyoun, les gens d'Al-Basra, consiste à regarder la terminaison du verbe. La terminaison est un soukoun. Attention, la terminaison n'est pas le « ta ». Le « ta » ici est le sujet du verbe. La terminaison est un soukoun. La terminaison est la dhamma. Donc, nous ferons les « rab » en fonction de la terminaison du verbe. Nous dirons Cette méthode est la plus répandue et c'est celle que nous avons étudiée auparavant dans les tomes de Médine. La terminaison est un soukoun. à la ma yujzemu bihi moudari'uhu illa ida tassal bihi nunu atto kidi fayumna ala alfati amma fiilu alamri fahua sahlun keif naalamu ala maza yubna alayhi naalamu thalika bian nanthura ila mudari'hi almajzumi fa in kanat alamatu jazmi mudari'hi al-sukun kana fiilu alamri mabni'yan ala al-sukun mithaluhu lam taktub fiyilu mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi al-sukun fa nabni ammarahu kathalika ala al-sukun naqul uktub fiilu amrin mabni'yun ala al-sukun wa iza kana mudari'uhu al-majzum bihathfinnun fabani'na amrahu kathalika ala hathfinnun wa thalika fiil af'al al-khamsa mithaluhu lam taktubi taktubi huuna fiyilu mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi hathfu al-nuni fanabni'i al-amra alayhi fanakul uktubi fiilu amrin mabni'yun ala hathfinnun l'anna hu min al-af'al l-ukhamsa wa iza kana alamatu mudari'uhu al-majzum hathf harf al-gillati fakadhalika nabni'i amrahu ala hathfi harf al-gillati fanakul lam tas'a tas'a fiilun mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi hathfu harf al-gillati fanakul fi amrihi is'a fiilu amri mabni'u ala hathfi harf al-gillati hatha iza kana mabni'ya hala ma yujzamu bihi mudari'uhu amma iza tasra bifirli al-amri nunu al-tokid fayakounu mabni'yan al-al-fathfi misaluhu uktub wa nunu al-tokid fanaakul uktubanna 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 fiilu amrin mabni'yan al-al-fathfi l'ittisalihi binuni al-tokidi fiilu al-amri également est toujours invariable et celui-ci est invariable avec la même forme que son mudari'a quand celui-ci est madzum ce qui veut dire que pour connaître le verbe à l'impératif il nous suffit de prendre le verbe au mudari'a madzum et de construire celui-ci sur la même forme que lui regardez l'am taktub ici taktub est un verbe au mudari'a madzum son signe du madzum est le sukoun et bien le verbe à l'impératif sera construit et invariable sur le sukoun l'am taktub ça c'est le mudari'a madzum alors à l'impératif nous dirons uktub avec un sukoun nous dirons par contre si le verbe au mudari'a fait partie de nous savons que le signe distinctif de lire au jazm pour le fait de supprimer le noun et bien également sera invariable sur la suppression du noun nous dirons uktub nous savons également que le verbe mudari'a madzum quand celui-ci a une fin défectueuse nous supprimons la lettre défectueuse tel que tasa ici lam tasa le verbe est madzum et nous avons supprimé la lettre défectueuse qui était un if et bien également à l'impératif le verbe aura la même forme nous dirons isra ce qui veut dire que le signe distinctif du jazm au mudari'a sera le signe du binat pour le verbe au amr donc si le signe au mudari'a est un soukoun alors le signe du binat au amr sera un soukoun si le signe est le signe du binat sera le signe le signe du binat sera également ceci est la base pour le verbe à l'impératif excepté dans un cas quand un sera annexé au verbe alors dans ce cas il sera avec une fatra tel que à l'impératif إذن فعل الأمر هو مبني دائما وله أربع حالات الأولى مبني على السكون أكتب الثانية حثث أكتب هذا في الأفعال الخمسة الثالث حثث حرف العلة هذا في المعتل ل الآخر الرابع مبني على الفتح هذا مع نوني التوكاد فائدة T'zadu fi awwalil fiill al-amri al-thulati y hamzatu wassli Hâdihi el-hamzatu tudamu iza kana gainu fiill madumumatan Onzuru, yaktubu al-wazni yaf'ulu Gainu fiill huna madumumatan Izan, ta kounu hamzatu wassli fi al-amri madumumatan Nakuul, uktub أما إذا كانت عين الفعل مفتوحة أو مكسورة فكانت همزة ال-wassli مكسورة دائمة مثاله, yadribu al-wazni yaf'ulu عين الفعل هنا, maksoura فتكون همزة ال-wassli maksoura Yadrib وكذلك yadhabu al-wazni yaf'ulu عين الفعل هنا Maftooha فتكون همزة ال-wassli maksoura Pour connaître la حركة de همزة ال-wassli Au début du verbe, un impératif Quand celui-ci est composé de trois lettres Il faut regarder عين الفعل عين Dans el-wassnu sarfi Yaktubu yaf'ulu Yadribu yaf'ulu Yadhabu yaf'ulu La règle est que Si عين الفعل ici Possède une domma Alors همزة ال-wassli Possèdera une domma Tandis que si عين الفعل Possède une fatha Ou une kasra Alors همزة ال-wassli Prendra toujours une kasra Yaktubu Uktub Yadribu Yadhabu Yadrib Yadhab Ici Kasra Kasra El-failu El-failu El-mudari'hu Yakonu Fii awwali'hi Harfun Zaaidun Min huroof El-mudari'ati Wohroof El-mudari'ati Hiya Arbara'atu A-hruf Yajma'uha Kowluna Anaytu Ou Nakti El-alif Takunu Lil-mutakallimi Nakhwa Adribu Yani Adribu Ana Wannun Takunu Lil-mutakallimin Yani Nahnu Nadribu Watta Takunu Lil-mukhatabi Wal-ghaibati Nakhwa Tadribu Yani Tadribu Anta Wanti Wantum Wantuma Wattadribu Hiya Wallyya Lil-ghaibi Nakhwa Yadribu Hwa Waha 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 Fainlam Takun Hathihi Al-hruf Zaaidatan Wala Liddilala'ati Ala Al-mudari'i Kana Al-fihlun Madiyyan Misaluhu Akala Waya'isa Watafala Wanaqala Huna Al-fihlu Bada Bil-alifi Wabada Huna Bil-ya Wabittahuna Wabina Lakin Hathihi Faleysat Min-hurufi Al-mudari'ati Faleysal Firlu Huna Mudari'an Al-fihlun Mudari'an se reconnaît par la présence d'une lettre ajoutée au début de celui-ci Cette lettre ajoutée fait partie de ce qu'on appelle Huruf Al-mudari'an qui sont au nombre de quatre lettres Elles sont comprises dans notre parole Anaytu Le halif ou la Hamza plutôt Le Nun Le Ya et le Ta Le halif ici sera pour Al-Mutakallim La première personne Le Nun pour Nous au pluriel Le Ta exclusivement pour l'interlocuteur mais également pour la troisième personne du féminin au singulier Le Ya Le Ta Le Ta Le Ta et ainsi de suite pour l'interlocuteur Quant au Ya il est exclusif à la troisième personne donc ces lettres sont un indice pour nous afin de reconnaître le verbe au mudari'an et nous avons dit que cette lettre est rajoutée elle ne fait pas partie de la base du verbe si cette lettre fait partie de la base du verbe alors le verbe n'est pas au mudari'an tel que Ici nous trouvons le Alif nous trouvons le Ya Le Ta et le Nun seulement ces lettres font partie de la racine du verbe donc elles ne font pas partie de donc les verbes ne sont pas au mudari'an El Aslu fil mudari'an El Aslu fil firlin mudari'an yakouna mu'raban illa fi halatayni El Ula idha attasala bil firlin nunu al-towkidi El Thaniya idha attasala bil firlin nunu al-niswati Amma nunu al-towkidi fahiya nunu za'idatun talhaqu akhira al-firlin mudari'an ou l-amri li-towkidi al-firli Misaluhu quant à l'irab du verbe omudari'an la base est que celui-ci est murarabun comme nous l'avons dit seulement dans deux cas il va être mabli le premier cas quant à nunu al-towkidi va être suffixé à lui le deuxième cas quant à nunu niçois va être suffixé au verbe nunu al-towkidi c'est un nun c'est une particule que nous rajoutons à la fin du verbe afin d'accentuer son sens tel que la-towkidi al-towkidi wa nunu al-towkidi quisman nunu thakilat wa nunu khafifat al-thakilat bishad wal-khafifat bishakun wa yubna al-fihl el-muttasil ben nunu al-towkidi al-fathih il-za bacharat al-nunu al-fihl al-fihl wa makna bacharat al-fihl al-la yabcil al-fihl 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 auya al-mukhataba auwaw al-jama'a wa yani dhalika fil af'ali al-khamsati misaluhu la tadribanna la tadjlisan tadriban wa tadjlisan al-fihl 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 quand le verbe sera suffixé al-nun al-towkid celui-ci sera al-fihl al-fihl que le nun soit al-fihl al-fihl ceci est la base quand le nun vient directement après le verbe ce que nous entendons par là c'est que le verbe ne fasse pas partie de al-af'al ou al-khamsa pourquoi ? car dans l'af'al ou al-khamsa le sujet du verbe est toujours apparent ce sujet va venir s'interposer entre nun-towkid et le verbe alors dans ce cas nun-towkid ne sera plus directement lié au verbe ce qui engendre que le verbe ne sera pas mabni dans ce cas nous avons vu en détail dans le tome 4 comment faire lire rap de ces verbes dans ce cas là nous le reverrons dans le sarf nishad amma nun-nishwati fahya dhamir al-raf'ri li jamri al-mu'annasi antunna wa hunna misaluhu antunna taktubna hunna yaktubna taktubna wa yaktubna firnun mudarirun mabniyon al-sukuni l'attisarihi binuni al-niswati le deuxième cas où le verbe au mudarir sera mabni est quand le sujet de celui-ci sera nunu an-niswati nunu nishwati est un pronom sujet fimahali arraf' faril il correspond et renvoie à antunna wa hunna et bien quand le sujet du verbe sera ce pronom le verbe sera alors mabni al-asukuni tel que antunna taktubna avec un sukuni ou hunna yaktubna avec un sukuni nous disons firnun mudarirun mabniyon al-sukuni l'attisalihi binuni al-niswati et le nun ici nous disons bamirun muttasinun mabniyon al-fat'hi fi mahali arraf' faril il-firlnun mudariru imman yakouna mabniyan wa imman yakouna mu'raban amma l-mabni fa fi halatayni ma' nuni al-niswati wa ma' nuni al-towkidi l'asl fi mudariri l'irrab wa raf'u hatt'a yadkhul a'alehi amil yugayr hukmah wa wawamil mudariri allaf'iyyya kisman al-kism الاول al-nawasib wal-nawasib hiya tan-sib mudariri wa lahu haletani haletul al-eulah ghair l'af'al l-5 fa takoun alamatu nasbihi l-fath'ata mithaluh lan yaktub zaydon haletul l-thaniye l-af'al l-5 wa takounu alamatu nasbihi hathfannuni mithaluhu al-qawm lan yarji'u al-qishm thaniye min awamil al-mudariri al-jawazim al-jawazim tajzimun mudariri walahu thalath halat al-eulah ghairu l-af'al l-5 alamatu jazmihi al-sukun nahwa lam yaktub zaydon huna al-sukun alamatu jazm al-hahalatu al-thaniye al-af'alul-khamsatu la base de son iarab est qu'il soit marfurun jusqu'à ce qu'un agent vienne agir sur ce verbe les agents qui peuvent agir sur le verbe omudariri sont de deux types al-nawasib wal-jawazim al-nawasib qui est le pluriel de nahsib c'est littéralement un agent qui va rendre le verbe mansoub quand le verbe omudariri sera mansoub nous trouverons pour lui deux états le premier quand il ne fera pas partie de al-af'alul-khamsa et le deuxième al-af'alul-khamsa dans le premier cas son signe distinctif du nasb sera la fatra et ceci est la base comme nous l'avons vu auparavant dans le deuxième cas avec al-af'alul-khamsa le signe distinctif sera hatfunnun tel que le deuxième type d'agent qui va agir sur le verbe omudariri est al-jawazim le pluriel de ce qui va rendre le verbe majzum quand le verbe sera majzum il possédera trois états le premier quand le verbe ne fera pas partie de al-af'alul-khamsa alors son signe distinctif sera le soukoun tel que la miyaktoub le deuxième cas quand le verbe fera partie de son signe distinctif sera alors hatfunnun tel que lam yazhabu le troisième état quand le verbe aura une fin défectueuse misaluhu zaidun lam yasa'a ici la lettre défectueuse a été supprimée du verbe et ceci est le signe distinctif du jasme pour ce type de verbe donc Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.